Tout le monde a applaudi, nouvel an. Bon appétit ! Ça a été magique, ça a été une révélation incroyable. Je commence à taper dans l'eau comme un bébé, c'était juste trop drôle à voir. Hello mon petit missity de Champs de Voyages, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te raconter une histoire, un genre de story time, si je peux appeler ça comme ça, même si c'est so 2017 de dire ça, oui je sais, mais je sais pas comment appeler ça autrement, voilà. Si vous aimez que je vous raconte mes histoires de voyage, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, parce que moi j'ai envie de faire ça vraiment, du coup il y en aura de plus en plus. Du coup voilà, si vous aimez c'est encore mieux, ce serait cool. Donc je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée en Australie, quelque chose de super important et de hyper dans le thème. Pour une fois, je fais dans le thème, c'est incroyable, get this spot sur cette chaîne. C'était en 2017. Ah ouais, c'était en 2017 en fait. Alors nous sommes le 31 décembre 2017, à cette époque là je travaillais dans un magasin de décoration turc magnifique. Je vous laisse 2-3 photos parce que vraiment j'ai adoré travailler là-bas. C'était génial, le contact client était incroyable, enfin c'était vraiment super cool et ça a été une de mes meilleures expériences de travail de toute ma vie, si pas la meilleure en fait. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote comme ça, petit piqui. Et du coup, vu que je travaillais là avec la personne avec qui j'étais en Australie, et bien les menues, les filles qui arrivent pas à le lire, et bien du coup on s'était pas encore fait d'amis parce qu'on travaillait que à deux et on rencontrait personne mis à part nos patrons et nos clients, voilà tout simplement. Donc on allait passer le nouvel an tout seul. On est allé à South Beach, à Perth, je crois que c'est du côté de Côte-Sleu, mais je suis pas certaine, aucune idée, mais il me semble que c'est un peu dans le nord de Perth. Mais je suis pas sûre. Comme ça, c'est l'information absolument pas utile ni pertinente, I'm sorry. Alors on arrive à South Beach, il y avait du monde partout, il y avait plein de voitures, et tout le monde assis par terre, dans le sable, en train de regarder le coucher de soleil qui était incroyable. En fait on était seuls, mais tous ensemble, et ça c'était vraiment quelque chose de très très cool comme expérience. Je m'étais assise sur la voiture et je regardais le coucher de soleil de là, je prenais deux trois petites photos, et en fait quand le soleil s'est couché, tout le monde a applaudi, et je sais pas, j'ai ressenti comme un truc de dingue, parce que je me suis dit, ouais c'est ça en fait, c'est le dernier coucher de soleil de l'année, et c'est quand même un truc de dingue, en plus on a eu droit à un spectacle magnifique, quelques tout petits nuages, juste pour souligner le coucher de soleil, mais rien pour le cacher, les reflets partout, c'était incroyable, la golden hour était rose, c'était vraiment magnifique, et du coup on a applaudi tous ensemble, je me marrais en fait en applaudissant, parce que j'étais en train de me dire, mais putain mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais applaudi un coucher de soleil de toute ma vie, et on devrait faire ça plus souvent, applaudir la nature pour la beauté qu'elle nous offre, parce que c'est gratuit, parce que ça fait plaisir, et que je sais pas, ça réchauffe le coeur, c'est génial, bref, après on s'est posé dans le sable, j'avais mon ordinateur, et j'écoutais de la musique, je me souviens j'écoutais Caballero et Jean Jass, j'écoutais ça en buvant, du goûne, si vous savez pas le goûne en fait c'est le vin pas cher d'Australie, à savoir que l'alcool est très cher en Australie, et le goûne ça coûte que dalle, c'est-à-dire que c'est un vin de très mauvaise qualité, cela dit il est pas si mauvais, et quand c'est pauvre c'est cool. Donc en se baladant un petit peu, on allait aux toilettes, on entend pas mal de gens qui parlent français, un grand groupe comme ça de gens, genre ils étaient une quinze-vingtaine comme ça, et on avait envie d'être avec eux, mais en même temps on osait pas trop, donc on était en mode, putain ça a l'air bien d'être avec eux, on s'ennuierait bien, et du coup je dis à Truc d'aller demander une cigarette tout simplement, parce qu'il avait envie de fumer, je dis bah écoute, va leur demander une cigarette, tout va leur demander du feu, je sais plus, et regarde s'ils sont sympas, et puis il revient vers moi, il fait bah Flo en fait, ils sont sympas, donc on peut venir passer le réveillon avec eux, et je me marre, je me dis putain on dirait vraiment deux clampins qui ont pas d'amis, parce qu'à l'époque on était pas encore des backpackers, on vivait dans un airbnb, on avait notre travail, on rencontrait personne, et du coup on savait pas du tout qu'on était les bienvenus, on avait juste l'impression d'avoir dit bonjour, on est tout seul, est-ce qu'on peut venir s'il vous plaît ? On avait vraiment pas l'impression que c'était normal, on arrive et tout, on commence à faire connaissance, et voilà on papote avec tout le monde, machin, ça se passe ultra, ultra bien, et je sais pas, la soirée se passe en un claquement de doigts, genre j'ai aucun souvenir de la soirée, j'ai dit bonjour, j'ai rigolé, j'ai 2-3 images de personnes qui me parlent dans la tête, et puis, nouvel an, on a beaucoup bu aussi, tout le monde avait à boire, on a tous échangé ce qu'on avait, etc. Donc on est en train de papoter, et d'un coup j'entends, bah, dans le ciel, je me retourne, feu d'artifice ! J'adore les feu d'artifice, et là, la meuf, hystérique, hystérique ! Je hurle, c'est la nouvelle année ! Et je commence à courir vers la mer, à savoir qu'à la base, moi j'ai très très peur de l'eau, très très peur de l'océan, je suis hyper parano, j'ai peur des requins, parce que je faisais tout le temps des cauchemars avec des requins quand j'étais petite, j'ai vraiment peur de me noyer, parce que ça m'est déjà arrivé quelquefois, voilà, tout simplement, et du coup j'ai très très peur de l'eau. Et là, je gueule, nouvel an, je fonce vers la mer, je me pète la gueule, parce qu'en fait, j'étais sur la digue, t'as la digue, et puis t'as la plage, donc j'ai fait poum ! La meuf débile, j'ai couru tout droit, j'ai pas fait de demi-tour et tout, je me suis juste pété la gueule, j'ai dû faire une chute, je crois, de 1m50, 2m, comme ça, dans le sable, et puis j'ai continué à courir, je me souviens que je courais n'importe comment, c'était super dur de courir dans le sable, en plus j'avais un verre dans le nez, et je courais avec mes jambes, elle faisait comme ça, je me rappelle, c'était un bordel pas possible. Je fonce dans l'eau, j'en avais jusque là, et je commence à taper dans l'eau comme un bébé, et j'étais là, c'est la nouvelle année, ouais ! Vive 2018 ! Je lançais de l'eau partout, j'étais en mode débile 18, ouais ! Ouais ! En train de hurler, la meuf débile, et puis, je m'en rappelle de rien, je sais pas ce qu'il se fait passer, je me souviens juste pas, et je me réveille au matin, c'est encore plus drôle, c'est trop vrai de fuck, je me réveille au matin, j'étais dans la voiture, enfin ma tête, et mon corps jusque là, plus ou moins, enfin non, jusqu'aux fesses je crois, était dans la voiture, et mes jambes étaient dehors, la porte était grande ouverte, et je me suis juste endormie comme ça ! Je sais pas ce que c'est passé, je me suis assise dans la voiture, et je me suis endormie comme une merde, mais en bref, je me suis réveillée, tout était ouvert en mode normal, c'est ma caméra, toutes mes affaires étaient à vue, l'ordinateur, tout, n'importe qui aurait pu nous voler, et il y avait juste mes petits pieds, mes petites jambes dehors, et tout le reste à l'intérieur, avec 2000 degrés, tu sais, parce que la voiture était en plein soleil, je me lève telle une petite fleur, tu vois, j'arrive près de nos nouveaux amis, et là, je vois un mec qui dort à terre, avec son joint à côté de la bouche, comme ça, genre, ça faisait vraiment genre so fab, tu vois, le mec, il était comme ça, avec son petit joint, il dormait, moi, comme je suis super gentille, je lui ai fait un petit smiley en chips sur le ventre, des chips sans lactose, sans viande, etc., parce qu'il était vegan, donc j'ai pris que des chips au sel, et je les ai mis sur lui, j'ai fait un petit bonhomme qui sourit, je lui en ai mis un dans la bouche, je sais pas si c'était très malin de lui mettre un chips au sel dans la bouche, alors qu'il était déjà complètement déchéché, mais peu importe, donc on est en train de papoter avec tout le monde, et le mec, il se réveille, tu vois, et c'était super marrant, parce qu'il se réveille, je crois qu'il nous dit un mot, je sais plus trop, et puis il se retourne, et il marche tout droit vers la mer, il capte pas non plus qu'il y a une digue, il se pète la gueule, comme moi, trois minutes plus tard, on le revoit revenir, donc à mon avis, je sais pas, il était à terre en train de subir sa vie, on le revoit se lever, il marche, il marche, il marche, jusque dans la mer, et puis il fait la planche, et il était comme ça dans l'eau, c'était juste trop drôle à voir, parce que tu dis le mec, il est juste cool, il dort, il est cool, il se réveille, il est cool, premier truc qu'il fait, il fait une petite planche dans la mer, tranquillou, j'ai fait pareil, je suis allée dans la mer, j'ai pris le chemin cette fois-ci, parce que j'avais quand même un petit trou dans le pied, parce que je me suis pris un coquillage en tombant, j'avais quand même un trou comme ça dans le pied, dans ce sens-là, parce que je me suis pété la gueule comme ça, apparemment, donc je suis allée dans l'eau, et là, truc de dingue, je crois que ça faisait depuis que j'étais gamine, que je n'étais pas allée dans l'eau plus haut que mes hanches, c'était juste pas possible, et encore, jusqu'à mes hanches, c'était juste pour faire des photos, et puis je sortais directement, j'avais vraiment très très peur, et là, j'ai plongé ma tête dans l'eau, et j'étais euphorique, j'arrêtais pas de rigoler, j'arrêtais pas de rigoler, j'étais super heureuse, je suis en mode, waouh, j'ai raté ça toute ma vie, j'ai raté cette sensation toute ma vie, j'ai ouvert les yeux dans l'eau, ça m'a pas piqué, c'était tout bleu, je voyais rien, c'était tout flou, mais j'étais trop contente, j'ai mis ma tête dans l'eau, puis j'ai fait ma première planche, j'étais en mode, waouh, mais j'ai raté ça toute ma vie, cette sensation incroyable de massage par la nature, c'est juste génial, c'était vraiment une expérience dingue, parce que, déjà, j'ai passé une hyper bonne soirée, c'était super what the fuck, c'était avec plein de gens que je connaissais pas, alors qu'à la base, j'étais pas une fille sociable du tout, et j'avais plus peur du tout, du tout, de l'eau, j'étais dedans, dedans, avec la tête, tout dedans, y'avait plus rien qui dépassait dehors, et la sensation de sentir l'eau sur mon corps en entier, ça a été magique, ça a été une révélation incroyable, c'est comme si des millions de rayons de soleil venaient me caresser le corps, et qu'en fait c'était de l'eau, je crois que c'était la pire comparaison de l'univers, bref, après ça, on est revenus, et là, nos nouveaux amis nous ont dit que, eux, ils allaient bientôt quitter le pays, parce que ça allait faire deux ans qu'ils étaient là, et ils avaient deux, trois petites choses pour nous, du coup, ils nous ont pilé un cooker, donc un cooker, vous savez, c'est un truc au gaz, on en avait pas, ils nous ont filé des casseroles, je crois, il me semble que c'est tout, ou alors ils nous ont filé encore quelque chose, mais c'était juste dingue, parce que nous, on s'y attendait juste pas, à la base, on était juste venus à deux, avec une bouteille, et un ordinateur pour avoir de la musique, on s'attendait pas à passer une soirée aussi magique, à rencontrer des gens aussi gentils, qu'on a plus jamais revus, en plus, on les a plus jamais revus de notre vie, et on a passé une soirée incroyable, et ça, c'est un truc que j'adore dans les voyages, c'est de pouvoir rencontrer quelqu'un pendant quelques heures, et que ce soit comme si c'était ton meilleur ami, tu vois, mais que pendant quelques heures, et après, c'est fini, genre, tu l'oublies jamais, tu vois, il reste dans ta tête, mais tu le verras plus, et je trouve ça juste magique, parce que ça montre à quel point, il y a des milliers de possibilités dans ce monde, et c'est beau, c'est cool, si cette vidéo t'as plus, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, abonne-toi à mon Instagram, si tu veux des photos de voyage, j'ai décidé de laisser tomber mon feed, parce que j'essayais d'avoir un feed, depuis super longtemps, mais fuck off, vive les photos bien travaillées, du coup, bah j'espère que ça te plaira, tu peux m'envoyer des messages privés sur Instagram, j'essaye toujours d'y répondre, il y a deux, trois où je réponds pas, tout simplement, quand c'est des trucs insultants, ou des zizi, là je réponds pas, mais sinon, en général, je réponds le plus vite possible, sur ce mon petit listiti, je te fais gros bisous, et je te dis, à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501